Le temps froid commence à s'installer sur le Québec depuis quelques jours et l'hiver va arriver plus vite que l'on pense. Mais savez-vous qu'il y a des règles à respecter, autant pour les locataires que les propriétaires? Sam Sarah, ce n'est pas tous les locataires-propriétaires qui les connaissent. Non, exactement, Véronique. Et bien évidemment, on comprend. C'est normal, c'est l'hiver, on veut se réchauffer sur le divan, écouter notre série préférée. On n'a pas vraiment envie de grelotter. Mais il y a évidemment des règles à respecter, comme vous l'avez mentionné, tant pour les propriétaires que les locataires. Regardons ensemble ces tableaux qui illustrent ces règlements. On va commencer par les locataires. Donc, si le chauffage est à la charge du locataire, il doit s'assurer que la température de son logement est à un minimum de 21 degrés Celsius. Il ne faut pas surchauffer, bien évidemment, parce que ça pourrait causer des dommages au logement. Et il est possible d'aérer, ce qui est bon pour éliminer l'humidité et éviter la moisissure. Mais il ne faut pas aérer plusieurs heures parce que ça pourrait, encore une fois, causer des dommages. Pour ce qui est du propriétaire, lorsqu'il est responsable du chauffage, il doit s'assurer que le logement est à une température adéquate toute l'année. Il doit bien évidemment s'assurer du bon fonctionnement du système de chauffage. Donc, il y a plusieurs règlements. Là-dessus, je vous laisse entendre Nicole Dionne du Bureau d'animation et information Logement du Québec. Si l'immeuble ou le logement est mal isolé, ça va être difficile de demander au propriétaire de faire des travaux majeurs avant l'hiver pour isoler le logement. Donc, on demande au propriétaire de fournir, par exemple, des équipements de calfeutrage pour faciliter le chauffage du logement. Et surtout, de s'assurer que les équipements qui sont installés dans le logement soient efficaces. Et après ça, si l'immeuble est de moins bonne qualité ou parce qu'il est un peu plus vieux, il y a les immeubles un peu plus anciens où le chauffage, où l'isolation était moins efficace qu'aujourd'hui, bien là, on n'a pas beaucoup d'emprise, à moins qu'il y ait des lacunes. Et bien évidemment, il y a des recours pour les locataires. Et on rappelle évidemment qu'Hydro-Québec suggère quelques trucs pour sauver un petit peu d'argent sur sa facture d'électricité. On vous donnera ces trucs-là un petit peu plus tard dans l'après-midi. Avec plaisir. À tantôt, Sam Sara.